bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode avec lightroom classique où on va essayer de retrouver des photos un peu par date donc l'idée c'est de retrouver toutes les photos dans votre catalogue que vous avez pris au mois d'août quelle que soit l'année ensuite je vais vous demander de retrouver les photos que vous avez pris en juillet mais uniquement pour les cinq dernières années de 2018 à 2022 et puis ensuite je vais vous demander de trouver toutes les photos que vous avez pu prendre entre le 1er le 15 avril voilà quelle que soit l'année voilà entre le 1er le 15 avril quelque soit l'année qu'on voit un peu les photos que vous avez pris à ce moment là donc je vous rappelle toutes les photos prises au mois d'août quelle que soit l'année toutes les photos prises au mois de juillet pour les cinq dernières années de 2018 à 2022 et toutes les photos prises du 1er au 15 avril quelle que soit l'année bon ben écoutez vous arrêtez la vidéo et puis vous recherchez ça tranquillement alors si j'ai un indice à vous donner c'est pas compliqué donc vous lancez pas dans des trucs trop 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 compliqué vous allez voir puis c'est faisable avec lightroom tel quel n'allez pas installer un any filter un transfert search replace ou un truc compliqué ce n'est pas nécessaire c'est relativement simple en fait bon ben vous arrêter la vidéo puis on se retrouve pour le corriger alors la première chose à faire c'est déjà d'aller dans toutes les photos avant et j'étais j'étais dans une collection modèle voilà puis j'avais j'étais sur une photo j'étais sur une photo active de ma collection modèle je vais être sur celle là d'accord donc là maintenant vous allez simplement dans toutes les photos ensuite ici il faut faire afficher la barre de filtre qui se trouve ici donc afficher afficher la barre de filtre d'accord afficher la barre de filtre et ensuite vous allez aller dans métadonnées d'accord et donc là si vous regardez vous avez 68 646 photos et là 67 000 0 0 5 pourquoi cette différence en fait c'est lié à l'empilement ici ça vous montre toutes les photos même celles contenues dans une pile et là ça vous montre toutes les photos sauf celles qui sont dans une pile empilée donc si on fait par exemple clic droit ici empilement et qu'on fait développer toutes les piles d'accord on est censé ici retrouver le bon nombre 68 646 68 646 très bien maintenant les photos mois d'août donc là j'ai des métadonnées techniques ben je vais prendre ici simplement je vais cliquer sur appareil photo je vais aller dans moi d'accord et là j'ai août donc là c'est les dix mille quatre cent trente trois photos qui ont été prises au mois d'août tout simplement alors on peut on peut vérifier un si on veut voir celle là c'est le 3 août 2005 et si je vais plus loin ici avec la belle alizé la belle alizé c'était le 20 août 2021 d'accord donc on voit bien que j'ai toutes les photos du mois d'août quelle que soit l'année c'est ce que je voulais faire ensuite je vous ai dit que je voulais toutes les photos prises au mois de juillet pour les cinq dernières années donc juillet c'est ici là éventuellement je peux aller dans date et si vous voyez apparaître mes différentes dates et j'ai dit que je voulais les cinq dernières années donc je voulais 2018 puis j'appuie sur shift et je vais choisir 2022 shift 2022 voilà et là j'ai toutes les photos prises au mois de juillet des cinq dernières années d'accord donc ça ça vous permet de les retrouver comme ça on peut le faire dans l'autre sens c'est à dire qu'on peut très bien sélectionner d'abord la date et sélectionner le mois après ça pose pas de souci et ensuite je vous ai dit que je voulais toutes les photos du mois d'avril donc je vais faire avril ici et je voulais toutes les photos du mois d'avril qui ont été prises entre le 1 et le 15 quelle que soit l'année ben ici vous allez choisir jour d'accord et je vais aller du 1 donc je choisis le 1 jusqu'au 15 et j'appuie sur shift et je clique sur 15 et là j'ai toutes les photos qui ont été prises du 1er au 15 avril quelle que soit l'année on va les vérifier je vais prendre par exemple celle là elle est prise le 2 avril 2012 allons en prendre une autre un peu plus loin celle là a été pris le 12 juillet 2018 pourquoi parce que parce que parce que parce que parce que parce que ça doit pas être la date de prise de vue que j'ai dû mettre là ça doit être la date de modification alors allons voir un truc qui n'a pas été modifié par exemple non celle là celui-là et bien du 22 avril 2018 c'est moi ici au niveau de ma date alors on va on va reprendre exif et ip tc standard parce que là c'est mon truc défini par mois d'accord donc là on a la date des métadonnées d'accord on a différentes dates et on va avoir la date d'origine c'est bien le 11 avril on va retourner sur celle là d'accord et vous voyez que c'est bien le 11 avril aussi donc c'était mon champ date à moi qui est pas bon dans ce que je regarde ça devait être la date de la dernière modif ou je ne sais pas je ne sais pas trop quoi donc voilà là j'ai réussi à choper du 1er au 15 avril quelle que soit l'année et vous avez vu qu'on a pris toutes les photos au mois d'août alors pourquoi faire ça c'est quand vous ne vous souvenez plus de l'année vous vous souvenez que vous avez fait un truc au mois d'août mais quelle année bon bah vous allez prendre toutes les photos du mois d'août vous vous souvenez que c'était début février mais c'est pareil début février quelle année d'accord et puis ensuite vous allez vous promener à l'intérieur de tout ça et vous allez retrouver assez rapidement votre photo puisque vous avez quand même réduit le nombre de photos d'accord et ça va vous permettre de retrouver ça assez rapidement donc ça c'est pas mal vous voyez qu'on peut sélectionner dans ces listes on n'est pas obligé simplement de cliquer dessus on peut cliquer dessus on peut appuyer sur contrôle je préfère par exemple toutes celles qui sont prises le 1er j'appuie sur contrôle le 5 et le 9 d'accord donc là j'ai toutes les photos qui ont été prises le 1er le 5 et le 9 avril ça peut être sympa si vous recherchez des dates d'un anniversaire ou toutes les photos qui ont été faites pour l'anniversaire de quelqu'un vous recherchez comme ça le jour de son anniversaire et vous aurez toutes les photos quelle que soit l'année voilà voyez c'était pas bien compliqué alors si vous êtes parti sur des collections dynamiques vous avez vu qu'on pouvait mettre que des ranges de nombre de jours donc vous avez été obligé de faire une collection dynamique en demandant un de ces critères doit être vrai puis vous avez choisi une plage entre le 1er et le 31 août 2010 puis 2011 puis 2012 puis 2013 donc c'était un peu compliqué tandis que là on peut arriver beaucoup plus facilement sans utiliser les collections dynamiques ensuite rien ne vous empêche de sélectionner toutes ces photos d'en faire une collection si vous voulez ça c'est pas un problème mais comme ça vous pouvez les retrouver assez rapidement j'espère que ça vous a plu que ça vous a été utile et puis on se retrouve pour le prochain exercice au revoir C'est parti ! C'est parti ! Merci.